Salut à tous, parmi les studios de jeux vidéo que je suis depuis des années, il y a un seul studio japonais qui a pendant longtemps occupé le podium des studios en pondant un tas de licences cultes, Capcom. Suivant le studio depuis le mythique Street Fighter 2 sur cette bonne vieille Super NES, c'est avec eux que j'ai découvert l'une des créatures les plus connues de l'horreur, les zombies. Ces monstres, qui étaient autrefois des gens normaux et qui sont devenus des êtres sans conscience et qui bouffent un peu partout des gens sur leur passage, ont vite trouvé leur place dans leurs jeux vidéo. Il y a tant de titres qui les met à l'honneur. Les plus célèbres sont House of the Dead et surtout Resident Evil qui s'est super bien vendu au premier épisode, mais depuis Resident Evil 4, l'aspect horrifique se casse bien la gueule mais semble revenir avec le récent Resident Evil 7. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier jeu d'une autre licence de chez Capcom qui montre que les zombies sont toujours aussi aimés comme ennemis dans les jeux vidéo, mais qui se différencient de Resident Evil sur plusieurs points. Vous avez vu le titre, je parle du jeu Dead Rising. Dead Rising est un jeu de type Benzema, sorti le 7 septembre 2006 en France, édité et développé par Capcom. Ce premier jeu d'une série de 7 jeux a reçu rapidement des retours très très positifs à l'époque, et depuis sa sortie, il s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Dans ce jeu, on est Franck West, un journaliste déterminé à choper le scoop qui va changer sa carrière à tout jamais et le rendre populaire. Un jour, il est obligé de se rendre dans la ville de Willamette car des rumeurs circulent sur des disparitions dans le patelin. Sur place, l'armée les prend en chasse et Franck est obligé de sauter de l'hélico sur le toit du centre commercial. Après la rencontre d'un dénommé Carlito, il part rencontrer des gens barricadés à l'entrée et voit le problème. La ville grouille de zombies. Et là, c'est le drame. Une bonne femme voit son clébard parmi les zombies et, voulant le récupérer, bousille la barricade et fait entrer des zombies qui se servent de burbac humaine, bien entendu. Franck réussit à se mettre à l'abri et va enquêter sur comment l'épidémie est-elle arrivée et si des personnes sont liées à tout ça. Ce jeu contient des scènes de violence graphique et d'extrême gore. La décretion de l'écriture est fortement advisée. Quelque chose est horrible dans la petite ville de Willamette. La malle a devenu la terreur de l'épidémie de l'épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada So many weapons Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on voit comment étaient les jeux de zombies avant Dead Racing, on se rend compte que la plupart avaient un scénario très sérieux avec une manière de jouer très simple. On avance, on a seulement des flingues pour se défendre et de temps en temps des petites énigmes. C'était ce qui a rendu célèbres les jeux tels que Resident Evil. Seulement au fil des années, la licence prenait un coup de vieux et Capcom a voulu changer le déroulement de sa licence en abandonnant les caméras fixes pour une caméra à l'épaule. Ils se sont fait plaisir en créant une nouvelle sorte de zombie ainsi que des histoires alternatives et d'autres bonus. Et ça cartonne. Le truc, c'est que Capcom sent que les gens se lassent des Resident Evil et veulent un autre style de jeu avec des zombies et cherchent une nouvelle idée de licence. En 2005, un jeu de gladiateur appelé Shadow of Rome sort. Il devrait y avoir une suite mais sans qu'on sache pourquoi, Capcom décide de laisser tomber la suite et de conserver le gameplay pour un nouveau jeu de zombies. Dead Racing se développe alors. Ce premier jeu de Capcom a vite connu un succès et a fait partie des premiers jeux de la Xbox 360 à leur toute jeune console à l'époque en 2006. Mais qu'est-ce qui fait que Dead Racing a connu des fans immédiatement alors que c'était le tout premier épisode ? C'est ce qu'on va voir. Déjà, ce qu'on peut remarquer est son gameplay qui se différencie des autres jeux de zombies à l'époque. Au lieu d'avoir seulement des armes à feu, le jeu nous permet d'utiliser n'importe quel objet du centre commercial. Et quand je dis n'importe lequel, c'est vraiment n'importe lequel. Des chaises en plastique, des distributeurs de boubons, des pistolets à eau, des grillages, des casseroles. Mais on peut utiliser aussi des armes plus sérieuses comme des haches ou des épées, des bottes de baseball, des taillets, des pelles, des masses. Bref, il y a vraiment une tonne d'armes. Dead Racing nous propose aussi de profiter de l'invasion des zombies pour changer de fringue sans payer dans les très nombreuses boutiques. Frank peut enfiler des costards, changer de coiffure, porter des vêtements pour enfants et même des fringues pour femmes. Ce que je veux dire, c'est que Capcom a fait un contraste énorme comparé à l'aspect sérieux d'Exitant Evil. Sur Dead Racing, le second degré est présent partout. Tout d'abord, au niveau de notre personnage, Frank West, qui est très attachant et loin d'être un personnage absurde bourré de muscles et de très peu de cerveaux. L'objectif des développeurs était d'avoir comme personnage principal un individu tout à fait normal, mais qui possède quand même un objectif intéressant. Et Frank West est certes un individu très simpliste, mais n'oublie pas son métier de journaliste en nous faisant mener l'enquête dans différents lieux. Et on se rend compte que le jeu est garni de clins d'œil à plusieurs films. D'abord, il est évident que l'aspect centre commercial rempli de zombies s'inspire du chef-d'œuvre zombie de George A. Romero. L'apparence du terrain de jeu est presque similaire au film de 1978. Ensuite, certains ennemis sont inspirés de romans de Stephen King, comme ces connards en ciré jaune qui nous corsent avec leurs couteaux. Techniquement, le jeu est complètement dans les normes de l'époque, avec des décors soignés et variés, et des modélisations de personnages bienfaits. Sans le moindre trait dégueulasse, et les incalculables zombies sont super bienfaits et ne ralentissent pas le jeu. Afin de faire progresser son personnage, il faudra effectuer de nombreuses missions consistant à secourir des survivants. Une fois à l'abri, ils nous permettent de gagner des points de prestige pour changer de niveau. Et à chaque niveau, on gagne un atout en plus. Un nouveau coup, une place de plus dans l'inventaire, un carré de vie en plus, franc court plus vite, ou bien à prendre des coups beaucoup plus puissants. Cette montée en puissance du héros est complètement le bienvenu dans le jeu, car il est très très dur. Entre les zombies qui nous chopent quand ils veulent, et les psychopathes, on veut clairement pas s'emmerder dans ce jeu. En parlant des psychopathes, ils ont tous une personnalité et une histoire propre à eux. C'est pas juste les petits boss présents juste pour la déco. Ici, on fait face à des personnes ayant toutes perdu la raison depuis l'arrivée des zombies, et nous le font savoir avec leur cinématique d'introduction, et leurs combats qui sont très rythmés, et nous invitent à surveiller leurs faits et gestes. D'ailleurs, petit truc que j'ai pas dit, pour récupérer de la vie, il faut bouffer. La bouffe vous permet de gagner des carrés jaunes, mais pas tout d'un coup. Par exemple, les chips et les biscuits vous rapportent un carré. Par contre, la barbac, le steak, le café, le jus d'orange et le pinard vous en donnent beaucoup plus. D'ailleurs, en parlant de pinard, Franck s'enfile 5 bouteilles de rouge sans dégueuler ni être bourré. C'est un champion, ce Franck. Pour revenir à l'histoire, les quêtes principales nous font découvrir que le thème de Dead Rising sont les expériences secrètes et les enjeux politiques qui vont avec. Franck West, dans son obsession à obtenir le scoop de sa vie, tiendra énormément à faire éclater au monde entier l'envers de cette épidémie, et aura que très peu d'alliés, car son statut de journaliste faut qu'on se méfie énormément de lui. Bien que peu apprécié par certaines personnes, Franck West fera preuve de bonne volonté en venant aider des personnes clés à l'histoire, comme Brad et Jesse, qui, au début, en ont strictement rien à foutre de lui, verront bien que c'est pas dégonflé grâce à ses faits et gestes, comme sauver des gens ou les aider à éviter plusieurs drames. Dead Rising, comme tout jeu d'une série, a des points noirs assez évidents, en commençant par l'utilité de l'appareil photo. Certes, photographier des zombies rapporte des PP, mais on aurait vraiment, mais alors vraiment aimé qu'on l'utilise aussi pour l'histoire, histoire de nous rappeler qu'on joue un journaliste. Les armes à feu sont assez handicapantes quand il s'agit de viser. En effet, Franck ne peut pas se déplacer quand on veut viser, il reste planté comme un gros couillon, ce qui multiplie le risque de se faire bouffer par les zombies. Jouer à Dead Rising, c'est très bien tout seul, mais ce serait quand même un peu mieux si on y joue à deux, ce qui augmenterait le fun par 10. Enfin, le truc qui, perçoit, m'a énormément saoulé, sont les chargements qui, à chaque chargement de zone, sont beaucoup trop nombreux et durent longtemps parfois. Comme je l'ai dit, Dead Rising a eu un gros succès à sa sortie et tombé bien car la Xbox 360 venait tout juste de venir. Et comme tout gros studio, Capcom a vu naître une nouvelle pouleau de Sodor. Du coup, quatre ans plus tard, un Dead Rising 2 sort. Et c'est d'ailleurs mon préféré, au passage. Ici, on est Shock Green, pilote de moto cherchant à laver son nom après cette revue accusée d'avoir libéré des zombies d'un jeu télé et doit chercher un médoc appelé le Zombrex qui empêchera la zombification durant 24 heures pour sa fille, Cathy. Son succès sera plus important grâce à la possibilité de créer ses propres armes en gagnant des cartes combo et à la possibilité de jouer en ligne. La présentation du protagoniste était accompagnée avant sa sortie d'un DLC très réussi intitulé Dead Rising 15-0 qui présentait Shock et Cathy trois ans avant l'épidémie de Dead Rising 2. Étant un fan de la licence Dead Rising, j'ai néanmoins de gros doutes sur l'avenir de la licence. Depuis l'arrivée de Dead Rising 3 et ses trop nombreux DLC en raison des ventes moins importantes que prévu, Capcom tente par tous les moyens de redonner aux adeptes de la licence l'aspect bien perché de la série et vont faire revenir le personnage de Franck West deux fois. D'abord avec Dead Rising 2 Of The Record en 2011 et le très très récent Dead Rising 4 en décembre 2016. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont réussi à kiffer ces deux jeux. Soit à cause d'un scénario très foutage de gueule en repompant l'original, c'est-à-dire Dead Rising 2 Of The Record, soit à cause d'un Franck West devenu un putain de bouffe balançant énormément de vannes pas drôles du tout à l'écran. En gros, Capcom aurait sans doute dû passer à autre chose après Dead Rising 3 qui a réussi à réparer l'échec de Of The Record. En conclusion, Dead Rising est un premier jeu très réussi, ne manquant pas d'originalité dans son contenu avec un aspect second degré qui est le bienvenu sans oublier l'aspect de jeu de zombies. Donc je ne peux que vous conseiller ce jeu malgré qu'il ait pas mal vieilli techniquement. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez me suivre sur Facebook, le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. A la prochaine les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada